on croit souvent que la vente c'est une histoire d'artifice l'exemple typique c'est la méga réduction qui veut plus rien dire comme par exemple un produit normalement affiché à 1997 euros et évidemment si vous l'achetez avant la fin de la journée il ne sera vendu que 97 euros si un produit vaut quasiment 2000 euros pourquoi voulez-vous sacrifier son prix à ce point là ça montre bien que là on est dans ce que j'appelle moi la grosse ficelle marketing et généralement ce n'est pas cela qui va vendre le mieux en fait les bons vendeurs utilisent une autre tactique qui s'appelle la reformulation et qui est bien plus efficace bien plus persuasive et qui ne nécessite pas d'utiliser les pages de vente agressives et les grosses ficelles un peu ridicule qu'on voit souvent sur internet pour réussir une vente il ne s'agit pas en fait de pousser et de faire le bourrin et d'essayer de convaincre votre prospect il faut simplement lui expliquer que votre produit colle à ses attentes et on se rend bien compte avec ça que la vente c'est plus une histoire de discussion entre des personnes intelligentes que le fait de prendre les gens pour des pigeons et de leur faire passer des vessies pour des lanternes donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser la reformulation dans vos pages de vente comment utiliser la reformulation pour vendre vos coaching mais on va également voir des exemples de la vie réelle alors le premier exemple il est typique et vous l'avez sûrement déjà vécu c'est dimanche soir vous avez décidé de vous faire un film en famille et comme vous n'avez pas envie de faire la cuisine vous allez au fast food du coin au mcdonald's et vous allez chercher des menus pour toute la famille au drive donc vous êtes dans la file d'attente des voitures c'est votre tour vous passez à la borne de commande et vous expliquer ce que vous voulez de menus et puis de menu enfants si vous êtes attentif vous allez remarquer quelque chose vous allez voir en fait que l'employé du mcdonald's va relire votre commande juste avant que vous la validiez ok monsieur donc on est bien d'accord de frites de boissons de menu enfants on vous annonce le prix et on vous annonce que c'est ensuite au prochain guichet alors on fait ça parce que ça évite les erreurs de préparation de commandes et peut y avoir du bruit il peut y avoir du vent peut-être qu'il ya un chiffre que vous avez dit qu'on a malentendu et ça ça permet de lever tous les doutes et c'est ça la reformulation en fait c'est réexpliquer ce que vous venez de dire pour vous y faire adhérer c'est quelque chose aussi que vous allez souvent voir au niveau des services clients par exemple vous avez acheté un nouveau téléphone il est arrivé chez vous avec l'écran fissuré vous appelez le service client vous n'êtes pas content et là vous allez vous rendre compte que l'opérateur va tout simplement reformuler votre problème oui monsieur dubois j'ai bien compris votre téléphone était arrivé cassé on va essayer de trouver une solution la plus rapide pour vous est ce que ça vous convient et en fait quand on reformule vos sentiments quand on reformule votre colère dans des mots qui sont posés en fait on l'apaise parce qu'on vous montre qu'on vous prend en compte on vous montre qu'on vous considère donc c'est une arme qui est vraiment puissante et c'est une tactique qui est utilisée par le service client d'ikéa ou le service client des hôtels hilton le service client d'orange d'amazon ils utilisent vraiment cette stratégie de reformuler vos mots pour désamorcer la situation et pour vous faire adhérer à la suite de la solution et c'est pour ça que la reformulation c'est quelque chose qui est redoutable c'est parce qu'en fait ça crée une correspondance en début de vidéo je vous ai dit que les meilleurs vendeurs c'était ceux qui étaient capables d'expliquer qu'un produit collé aux attentes des prospects et bien reformuler ça permet exactement d'arriver à ce résultat alors quand on est infopreneur il y a deux cas dans lesquels on peut utiliser la reformulation premier cas pour vendre par exemple des coachings deuxième cas pour écrire des pages de vente je commence par les coachings il m'arrive souvent d'avoir au téléphone des gens qui sont intéressés par mes coachings et en fait moi j'entame toujours la conversation de la même manière je leur dis alors expliquez moi quel est votre projet internet et je laisse parler les gens je les écoute effectivement je peux avoir plusieurs types de clients au bout du fil je peux avoir des gens qui ont déjà des gros entreprises en ligne et qui veulent franchir un palier je peux avoir des gens qui ont des problèmes en particulier avec les pages de vente le copywriting et ils veulent qu'on se focalise sur l'écriture je peux aussi avoir des gens qui sont des purs débutants qui sont pas sûrs de leur positionnement et qui ont vraiment besoin d'être accompagné de a à z dans leur projet internet donc moi pendant cette phase là j'écoute vraiment ce que me disent les gens pour ensuite pouvoir reformuler et essayer de voir si je peux les aider donc dans une seconde partie de la discussion je leur dirais donc j'ai bien compris votre problème c'est le trafic moi j'ai de l'expérience là dessus je peux vous aider en travaillant là dessus là dessus là dessus ou alors ok j'ai bien compris vous avez envie de vous lancer dans le développement personnel mais vous savez pas comment vous positionner donc on pourrait travailler ensemble pour trouver des axes de différenciation et puis ensuite évaluer s'il vaut mieux aller sur un blog ou sur une chaîne réfléchir aux réseaux sociaux et voir quel type de produits vous pourriez vendre il ya quel type de prix voyez je suis pas du tout en train d'expliquer aux gens que je suis le meilleur blogueur du monde le meilleur youtube heures du monde le meilleur coach du monde je suis simplement en train de reformuler leurs attentes et de leur expliquer que ce que je leur propose colle à ses attentes la vente pas un truc de bourrin c'est une discussion entre personnes intelligentes alors vous allez vous poser la question des pages de vente parce que vous allez me dire ok andré dans les différents exemples que tu as cité il y avait toujours une discussion il y avait toujours un interlocuteur mais quand on fait une page de vente c'est juste quelqu'un qui va la lire il n'y a pas d'échange on peut pas reformuler puisqu'on n'entend pas ce que dit la personne eh bien en fait là la technique elle est toute simple pour utiliser la puissance de la reformulation dans vos pages de vente il suffit d'utiliser chat gpt et de lui demander quelles sont les angoisses de votre audience je vous fais une petite démonstration imaginons que j'ai une chaîne youtube sur le marathon et que je veuille vendre une formation sur comment finir votre premier marathon d'ici 12 mois le marché il est énorme il suffit de voir le nombre de gens qui s'inscrivent au marathon de paris au marathon new york pour comprendre qu'il y a des dizaines de milliers de personnes intéressées alors évidemment on va pas viser les champions on va pas viser les fanatiques qui sont en club et qui ont déjà couru plusieurs marathons on va viser les gens qui veulent se mettre au marathon comme un espèce de défi personnel un challenge ils sont pas là pour faire un record du monde ils sont là pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent le finir donc j'ai demandé à tchat gpt qu'elles pouvaient être les ans les attentes les angoisses les peurs de ces personnes là il m'a donné un certain nombre de réponses que j'ai ici que je vais vous lire problème lié aux blessures les gens vont avoir peur de se blesser lors de leur préparation ou lors de la course problème lié aussi à la peur de l'épuisement qu'est ce qui se passe lors de mon premier marathon si au bout du trentième kilomètre je suis complètement vidée épuisé si je tombe dans les pommes comment réussir à gérer ce problème comment faire pour que cela n'arrive pas problème lié par rapport à l'alimentation pendant la phase de préparation et pendant la phase de course problème il ya des des soucis gastro intestinaux ben oui lors d'efforts hyper intense on peut avoir ce genre de soucis ça arrive régulièrement dans les marathons ça peut être un peu gênant donc comment se prémunit de ce genre de problème des problèmes aussi des angoisses liées à la météo et si le jour j il y a du vent et si le jour j il pleut ou si le jour j il fait très chaud comment est ce que je vais pouvoir gérer tout ça problème lié à la logistique l'organisation la peur de l'inconnu donc chat gpt a pu me donner sept ou huit pistes d'angoisses de peur d'attente des gens qui vont faire leur premier marathon et bien l'astuce pour faire de la reformulation c'est tout simplement d'expliquer les résultats qu'on peut atteindre avec votre formation sur votre page de vente il suffit de rajouter un paragraphe qui va s'appeler vous allez atteindre ces résultats deux points vous allez découvrir comment limiter le risque de blessure pendant votre année de préparation vous allez découvrir mes astuces de préparation mentale pour vaincre la sensation d'épuisement vous allez découvrir le planning complet d'alimentation le programme complet d'entraînement semaine par semaine vous allez découvrir comment vous adapter à la météo le jour j etc etc en fait vous allez en fait anticiper ce que les gens pourraient formuler comme attente et vous allez les écrire dans la page de vente en faisant ça vous créez donc cette correspondance entre d'un côté les attentes de l'audience et de votre produit et vous faites que ça match que ça corresponde et c'est pour ça que c'est aussi puissant à faire donc comme vous venez de le voir dans cet exemple on peut tout à fait le faire même si on n'a pas de personnes avec qui converser il suffit simplement de vous glisser dans les chaussures de votre audience de se mettre à leur place et d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir et si vous n'y arrivez pas vous pouvez demander à chat gpt de le faire pour vous il vous suffit ensuite de lever en fait ces objections dans votre page de vente en expliquant que votre produit s'attaque spécifiquement à ces points là et vous verrez que vous aurez des ventes qui seront beaucoup plus facile sans avoir besoin d'utiliser les grosses viselles du marketing les promotions extrêmes qui ne veulent plus rien dire les vraies fausses places limitées pour un webinaire etc etc j'espère que cette astuce marketing vous aura plu je vous invite à rejoindre la newsletter de traffic mania je vais vous donner deux raisons la première raison c'est que vous recevrez par email des astuces marketing que je ne partage qu'avec mes inscrits et nulle part ailleurs la deuxième raison c'est que vous recevrez également vos guides copywriting en bonus vous avez lien juste dans la description donc on se retrouve de l'autre côté et à très bientôt salut